Bonsoir, c'est moi qui vais commenter cette vidéo pour cette fois. Arnold Glenn en a marre de filmer le téléviseur avec son téléphone portable. Il n'a pas envie que tout le monde pense que c'est un pauvre type, comme il dit. Maintenant qu'il se met à l'émulation, il préfère capturer directement de son ordinateur, car la qualité n'en sera que bien meilleure. Mais voilà, il n'a pas de micro-casque. Sa paille arrive sur son compte en banque dans les 2 à 3 jours à Val-d'Oiseau. Dire qu'il n'a même pas de quoi acheter un régime de banane alors un micro-casque ? En attendant, c'est moi qui vous tiendrai compagnie. Je m'appelle Charlotte Jesmar. Je suis née en 1994 et suis tétraplégique. Heureusement, Arnold s'occupe bien de moi. Il m'a trouvé au milieu de carcasses de meubles et de tas de cartons à côté d'un portail. S'il ne m'avait pas vu à temps, j'aurais fini dans un camion ben. Nous sommes à présent très complices. On ne se quitte plus. Mais nous devrions parler du jeu, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Trois personnages sont à notre disposition. Bonjour, madame, et très bien. En observant le texte de la Rome d'origine, nous constatons qu'il est écrit en hilagana, des caractères pour les mots japonais. Or, si on se fie à la traduction, nous aurions dû lire des caractères en katakana, l'écriture pour les mots étrangers. Nous sommes amusés à déchiffrer le nom de la dame au reploplo à l'aide du tableau des hilagana. Phonétiquement, cela donne « madame o'a zélu », donc « mademoiselle ». Est-ce une erreur de la part du traducteur, ou a-t-il choisi d'écrire « madame » pour éviter un nom à rallonge ? Il est intéressant de constater que les développeurs ont choisi d'écrire ces mots étrangers avec des hilagana. Malgré sa réputation de jeu, « what's the fuck » comme ils disent, « gouloumé sentai balayalo » est en BixML tout ce qu'il y a de plus classique. On avance, on tape sur des punks, on affronte un boss. Finalement, le titre ne dépayse pas tant que ça, non ? L'ambiance sonore est agréable dans l'ensemble. Les musiques sont rythmées et très sympathiques. Elles ont tendance à trotter dans la tête. On pourrait même se surprendre à les fredonner en allant acheter son pain. Si toutefois vous aimez sortir de chez vous pour aller acheter du pain. Arnold me coupe des tranches de pain de campagne qu'il tartine de sirop d'agave. C'est délicieux ! Essaye si tu veux. Parfois les ennemis sont à l'envers. Sur la tête, droit comme des piquets, ils sont immobilisés pendant quelques secondes. Mademoiselle peut alors monter dessus et les utiliser comme d'un plongeoir. Il vous suffit de vous coller à l'ennemi, appuyer sur le bouton « saut » pour grimper. Ensuite appuyer sur le bouton « coup » plus une direction et hop, avoue les sauts de l'ange. Nous ne sommes pas très actifs sur internet en ce moment. Arnold est très fatigué. Le soir lorsqu'il rentre à la maison, il n'a même pas la force de jouer. Du coup, on regarde la télé. Heureusement, M6 diffuse la nouvelle saison d'X-Files. Des ennemis bonus, ils vous lâchent tantôt de la nourriture, tantôt un clone. Une Nia qui viendra vous prêter main forte jusqu'à sa mort ou la fin du niveau. L'inconvénient, c'est que vous êtes vulnérable à ses coups et elle, au vôtre. Du coup, il vaut mieux éviter de taper sur les mêmes bonhommes. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 Tu savais que Arnold Lane est une chanson de Pinoch Floyd ? C'est un titre que Nico écoutait assez souvent à l'époque où il voulait se lancer sur Youtube. Il ne savait pas comment nommer sa chaîne. Il cherchait un nom, et soudain, il l'entendit venant de son casque audio. Sur le coup, il trouva que ça sonnait bien. Donc, va pour Arnold Lane. Mais le véritable nom de la chaîne est sous-chassant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501